Vols internationaux d'air Algérie, les propositions de Samir Chahabna. Karim Tabou condamné à un an de prison avec sursis. Hould Abbes lors de son procès en appel, j'ai exécuté les instructions du président. Vols internationaux d'air Algérie, les propositions de Samir Chahabna. Samir Chahabna, député de l'émigration, formule plusieurs propositions concernant la gestion des vols internationaux de la compagnie Air Algérie. Le dispositif actuel est critiqué. La compagnie Air Algérie a repris, vendredi 4 décembre, ses vols de rapatriement 2 et vers plusieurs destinations à travers le monde. Mais la démarche suscite la polémique. Les vols sont, en effet, toujours réservés en priorité aux Algériens ayant voyagé avec un visa avant la pandémie. Les critères ont été élargis aux Algériens résidant à l'étranger, mais pour pouvoir voyager, ils devront obtenir une attestation d'entrée exceptionnelle en Algérie. Le document, une sorte de laissé-passer, est délivré par le ministère de l'Intérieur. À l'étranger, les listes sont gérées par le ministère des Affaires étrangères, via les ambassades et les consulats d'Algérie à l'étranger. Un dispositif critiqué, y compris par les députés de l'émigration. Après Amir Aslim, c'est au tour de Samir Chahabna d'écrire au premier ministre Abdelaziz Djerad sur cette question. Confier l'opération AR-Algérie Dans son courrier, rendu public ce lundi 17 décembre, le député de l'émigration pour la zone 2, Marseille, demande au premier ministre de supprimer l'obligation d'obtenir l'attestation d'entrée exceptionnelle en Algérie pour pouvoir voyager. Samir Chahabna va encore plus loin, il réclame la fin de la gestion du processus de rapatriement par les ambassades et les consulats d'Algérie. Ils préconisent de confier la gestion du processus AR-Algérie via ses agences. Enfin, le député demande un renforcement des vols vers les autres destinations en France, Lyon, Toulouse, Mulhouse, Lille, Nice, Montpellier, Bordeaux, Strasbourg, etc. Actuellement, pour la France, les vols AR-Algérie sont programmés vers Paris et Marseille. Par ailleurs, Samir Chahabna annonce qu'il va rencontrer ce lundi Sabri Boukadoum, ministre des Affaires étrangères. Au menu de la rencontre, les préoccupations de la communauté algérienne à l'étranger dans cette période difficile. Karim Tabou condamné à un an de prison avec sursis Le tribunal de Colléa, Tipaza, a rendu ce lundi 7 décembre son verdict dans l'affaire Karim Taboum en le condamnant à un an de prison avec sursis et une amende de 100 000 dinars, indique le CNLD. Le coordinateur de l'Union démocratique et sociale, UDS, non agréé, a en outre bénéficié de la relaxe des poursuites de l'article 74 du Code pénal et a été condamné à un an de prison avec sursis et amende des poursuites de l'article 79 du Code pénal, qui est l'atteinte à l'unité nationale, précise le CNLD. Le 30 novembre, lors du procès, le procureur de la République près du même tribunal avait requis l'application de la loi sur les demandes de la défense et avait requis trois ans de prison ferme assortie d'une amende de 100 000 dinars et saisie de tous les objets confisqués, rappelle le CNLD. Il s'agit du procès dans la première arrestation de Karim Taboum, le 11 septembre 2019. Le militant et figure du Irak populaire avait été ensuite libéré le 25 septembre par le tribunal de Coléa, avant d'être de nouveau arrêté le lendemain et placé sous mandat de dépôt par le tribunal de Sidi Mahmoud d'Alger, rappelle encore la même source. Condamné en première instance à six mois de prison ferme, il écopera en appel d'une année ferme à quelques jours de la date prévue pour sa libération. Il a été remis en liberté le 2 juillet. Ouldabes lors de son procès en appel, j'ai exécuté les instructions du président. D'énormes sommes d'argent octroyées à des associations et organisations dont l'activité n'avait aucun lien avec la solidarité. Reporté à plusieurs reprises, le procès en appel des deux anciens ministres de la Solidarité nationale s'est ouvert, hier, à la cour d'Alger. Appelé à la barre, Ouldabes, ministre de la Solidarité nationale entre 1999 et 2010, poursuivi pour les chefs d'inculpation de dilapidation de deniers publics, abus de fonction et octroi d'un du privilège à autrui à travers la conclusion de marchés publics en violation de la législation et la réglementation en vigueur et détournement de l'argent public. A nier toutes les accusations portées contre lui. Je ne sais pas ce que je fais ici devant vous, ni pourquoi je suis incarcéré pendant 17 mois en prison, alors que j'ai consacré toute ma vie à l'Algérie. D'après le rapport de l'Inspection générale des finances, IGF, et celui de la Cour des comptes, sur lesquelles se fondent les accusations, la valeur des montants, dont ont bénéficié quatre associations présidées par l'ancien ministre de la Solidarité nationale, Ouldabes, sous forme de subvention, s'élève à plus de 1850 milliards de centimes. « Aucune trace des factures justifiant ces dépenses n'a été retrouvée par les contrôleurs financiers, selon l'arrêt de renvoi. Où est parti l'argent du Fonds de la Solidarité nationale ? » lui a demandé la présidente de l'audience. « J'ai agi conformément aux instructions du président de la République. Il était attendu de nous de lutter contre la pauvreté, aider les démunis, les femmes divorcées sans abri, assurer le transport scolaire, a-t-il indiqué. « On a confié les opérations d'acquisition des bus aux associations et organisations estudiantines au titre des actions d'urgence », a-t-il ajouté. « À l'exception de son dernier rapport, l'IGF nous a toujours donné le quitus en établissant des rapports positifs durant la première décade à la tête du département de la Solidarité », a-t-il soutenu. « Interrogé sur les colonies de vacances pour les enfants du Sud et le plan bleu, il a fait porter le chapeau aux Wallis. Les coordonnateurs dans ce cas, ce sont les 14 Wallis concernés par ces actions de solidarité », a-t-il dit. « Il m'a été demandé, en tant que ministre de la Solidarité, d'assurer la paix sociale et civile », a-t-il encore argué. Quant à Seyd Barkat, ministre de la Solidarité de mai 2010 à septembre 2012. Il s'est avéré, selon le rapport de l'IGF, qu'une somme énorme de plus de 124 milliards de centimes a été accordée au titre de subvention à l'Union nationale des étudiants algériens, une et un. « Barkat a soutenu qu'il n'est pas concerné par la loi de lutte contre la corruption de par sa qualité, non pas de fonctionnaire mais de superviseur. Le fonds de solidarité d'où épuiser l'argent distribué aux associations ne dépend pas du Code des marchés publics », a-t-il déclaré, ajoutant que l'UNEA n'a pas bénéficié de subventions, mais elle a été chargée d'acquérir des bus, des denrées alimentaires, des trousseaux scolaires, en sa qualité de médiateur. La qualité de médiateur de l'UNEA, qui n'est pas un syndicat dépendant du département de l'enseignement supérieur, a été définie par l'arrêté interministériel de 2008. Le procès se poursuivra aujourd'hui par l'audition des autres accusés. Les deux anciens ministres de la Solidarité nationale, Huldabès et Barkat, ont été condamnés en première instance par le tribunal de Sidi Mahmoud à des peines respectives de huit ans et quatre ans de prison ferme, assorties d'une amende d'un million de dinars chacun. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.